19h devant sa famille et des centaines de supporters, la fresque représentant le visage de Frédéric Forté est dévoilée sur le mur de Beaublan. Elle fait face à un autre joueur emblématique du CSP, Richard Dacoury, l'ancien numéro 7 de Limoges, est très heureux de ne plus être ainsi le seul dessiné. Depuis sa disparition, j'avais un immense manque. Et symboliquement, de l'avoir en face de moi, j'aurais toujours un oeil sur lui, il aurait un oeil sur moi, je trouve ça plutôt très sympathique et plutôt symbolique. Non, non, je suis très heureux de ça, il le mérite tellement. Émotion bien sûr pour les trois filles de Fred, serrer les unes contre les autres avec leur maman pour assister à cet hommage. Mon papa c'est le plus beau, donc je le trouve très beau, à son image. Qu'est-ce que ça représente cette soirée, tous ces hommages ? Ça représente la célébration de sa carrière en tant que joueur, puis en tant que président. Et puis pour nous c'est très émouvant parce qu'on rend hommage à notre papa surtout. Les fans du club immortalisent ce moment, ils savent ce qu'ils doivent à celui qui en 2004 a sauvé le club. Il ne pouvait pas manquer ce rendez-vous. Ça le représente comme il était au quotidien, on imagine dans sa tête encore 100 000 choses qu'il pensait pour le futur du club. Quelques minutes plus tard, l'hommage se poursuit avec l'inauguration d'une plaque. Le hall du palais des sports qu'il a tellement fréquenté porte désormais son nom. Enfin à 20h25, le grand moment de la soirée, le retrait du maillot avec le fameux numéro 4, celui qu'il a porté durant des années sous les couleurs limougeaudes. Le peuple de Beaublanc applaudit à tout rompre, plus aucun joueur ne pourra maintenant porter ce numéro. Il rejoint ceux d'Ed Murphy et de Richard Dakoury. Il y a deux ans, Frédéric Forté, joueur, entraîneur, président du Limoges ESP, disparaissait. Mais hier soir, il était bien présent dans toutes les têtes et dans tous les cœurs.